Et tout à l'heure. Bon, très bien. Maintenant, je vous propose de voir quelqu'un qui a fait un parcours un petit peu semblable au vôtre. Il était dans la finance, il est passé dans les champs. Il habite du côté de Overhaze. Il s'appelle Dimitri Dulaire. Reportage de Pascal Baidac. Qu'est-ce qui est aujourd'hui disponible, Marion ? J'aime beaucoup la rhubarbe. Il y a des petits oignons et des épinards. Et quelques fraises pour moi. Et quelques fraises, certainement pour le décès. Dès l'entrée de ce grand verger potager biologique d'une douzaine d'hectares, les clients peuvent choisir les légumes et les fruits de saison. Le code du bon cueilleur leur est ensuite transmis avant de passer à l'action. Je vais vous demander de rester sur le chemin. De ne pas toucher aux cultures qui ne sont pas affichées avec un petit panneau parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas récoltés. Ne pas manger dans les champs, c'est une règle de base. Et en général, de tout respecter. Parfait. Eh bien, à tout de suite. À tantôt. Voilà. Donc on accueille les gens. On leur donne un petit mot d'explication sur ce qui est disponible, où trouver les légumes et les fruits qui sont disponibles. On leur donne leur matériel. Il y a couteau, les ciseaux, le panier, éventuellement la brouette. C'est tout à fait confusial. Les gens se promènent. Un petit tour de la cueillette prend quand même en moyenne une demi-heure, une heure. Quand il fait beau, c'est très agréable. Faites votre cueillette vous-même. C'est une idée qui séduit notamment ceux qui veulent créer un nouveau rapport entre la nature et les consommateurs. Moi, je ne suis pas du monde agricole à la base. Donc j'ai fait 10 ans dans la finance d'abord. Et puis j'ai vu un concept similaire en Suisse, où les clients pouvaient récolter eux-mêmes leurs fruits dans un verger. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'était en 2008. Et depuis, l'idée a fait son chemin pendant deux ans. Et en 2010, j'ai quitté mon métier dans la finance pour lancer ceci. Ils sont tous beaux ici. Ils sont tous bien mûrs. Non, je ne mange pas que du bio. Mais quand j'ai l'occasion d'en prendre et d'en trouver comme ici, c'est avec plaisir que j'en prends. En dehors de l'aspect bio de ce qu'on met dans son assiette, il y a le plaisir de venir prendre l'air dans un endroit superbe à la campagne en respirant l'air frais. C'est un beau vallon. De ce superbe endroit et accessoirement, de temps en temps, venir en famille également avec des enfants pour leur apprendre comment pousser les fraises et les poraux. Et continuer la conversation en famille autour de l'assiette. Les fraises sont encore meilleures quand on se rappelle qu'on les accueillit soi-même. Depuis 4 ans, les produits de Maryse Garden attirent une clientèle locale, régulière et familiale. Plus de 30 variétés différentes sont cultivées selon les règles de l'agriculture bio. Moi, je n'ai pas vraiment eu de cheminement puisque je n'étais pas du monde agricole au départ. Mais ça a été un choix qui était assez direct et assez simple à faire puisque le but étant que les gens viennent cueillir eux-mêmes les fruits et légumes. Pour nous, c'était normal que l'endroit soit sain et qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas de produits chimiques qui soient utilisés pour permettre justement, notamment aux enfants, de venir récolter eux-mêmes dans le potager. Oh, les vues minuscules ! Celle-là, elle est bonne. Est-ce qu'il est rouge ? Celle-là. Non, hein ? Alexandra, regardez quoi ! Tu es géante. Tout dépend un peu du type de culture qu'on fait, mais il y a des cultures qui le justifient certainement, c'est notamment les fruits et légumes. Parce que ce sont des produits qui arrivent directement sans transformation dans nos estomacs et dans notre alimentation. Donc ça me paraît tout à fait logique. Actuellement, ce sont les fraises qui ont le plus de succès parmi les cueilleurs. Les enfants sont très motivés et puis on en profite toujours pour observer la vie ordinaire de la nature. C'est très gué quand ils mangent, ils savent ce qu'ils mangent et puis ça les motive après à faire des confitures, à faire des choses. Donc c'est très gué, c'est très éducatif pour se traguer et on sait ce qu'il y a, on sait que c'est quand même bio, qu'il y a des bonnes choses dedans et on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Naturellement, les travailleurs partagent volontiers des tonnes d'informations utiles. La terre est généreuse quand on la respecte et c'est un message qu'ils ont envie de transmettre. Moi je trouve que les fruits cultivés en pleine terre ont beaucoup plus de goût parce qu'ils ont eux-mêmes fait leurs racines, on ne les force pas. Ils cherchent à se développer et les fruits obtiennent un goût bien meilleur, ils vont chercher la matière bien plus profonde dans le sol et les plantes sont plus vigoureuses. La chair est différente, plein de détails jouent à ce niveau-là. La chair est différente, plein de détails jouent à ce niveau-là.